Chère population de Kérou, je vous salue, merci beaucoup, merci pour cette grande mobilisation. Nous sommes au Parti Les Démocrates très contents, très satisfaits de cette mobilisation que nous avons eue à Kérou ce jour. Je voudrais, au nom du Président d'honneur, le Président Bouni Haï, au nom du Président du Parti Éric Mdité, au nom de la délégation du Parti Veni ici, je vous dis vraiment merci, un sincère merci. Merci pour la confiance que vous avez faite à notre Parti Les Démocrates. Merci pour le vote du 8 janvier 2023. Ce vote qui a porté trois députés sur cinq à l'Assemblée nationale. Merci à la population de Kérou, merci à la population de la quatrième circonscription électorale. Je voudrais aussi saluer, au nom de notre délégation, la sécurité, la police républicaine. Je sais que dans cette localité, la tâche est compliquée. Je voudrais prier Dieu de vous aider à l'accomplir. Et saisir aussi l'occasion pour présenter les condoléances du Parti à la population de Kérou à la suite du drame de Kaobabou. Je voudrais, chères populations, vous dire que nous prenons l'engagement. Nous, députés du Parti Les Démocrates, parce que nous avons été interpellés ici par le représentant des jeunes qui nous a dit de ne pas voter les lois la nuit et d'aller demander interprétation à la Cour concessionnelle ou à l'Assemblée le jour. Je voudrais lui dire que nous prenons l'engagement de ne pas le faire. Je voudrais lui dire que nous ferons tout possible pour que les lois les plus claires, les plus expressives soient votées à l'Assemblée nationale. Je voudrais lui dire que nous prenons l'engagement de ne pas voter les lois pour épourter nos mandats. Je voudrais lui dire que c'est ça qui dérange aujourd'hui. Je voudrais lui dire que c'est à cause de ça que la majorité nous fait la guerre aujourd'hui. Parce que nous refusons d'être les députés bénis, oui, oui. Nous respectons les institutions de la République, mais nous refusons d'être clochardisés. Nous refusons d'être vassalisés. Nous refusons d'être des bénis, oui, oui. Nous nous engageons à jouer le rôle qui est le nôtre. Voter les lois pour le présent et pour le futur. Voter les lois impersonnelles. Contrôler l'action du gouvernement dans l'intérêt supérieur de la République. Voilà l'engagement que nous prenons devant vous. Et nous nous serons dérogés à cet engagement. Et déjà, je profite de ce micro pour dire merci à mes collègues, les 28 députés du Parti des Démocrates. Ils font le job. On ne nous vendait pas aussi cher. J'ai entendu des collègues d'anciens qui me disaient que vous n'êtes que deux, vous n'êtes que trois. Le reste. Ils s'en rendent compte du contraire. Et ils sortent. Ils vont à la presse pour dire leur indignation. Chers collègues, continuez. Merci beaucoup pour le travail que vous appartez. C'est aujourd'hui que nos amis d'en face savent qu'il faut former les députés, qu'il faut aller en atelier. Mais ils oublient que nous l'avons fait avant notre installation pour que nos députés soient aguerris avant que le travail ne commence. Voilà ce qui fait l'efficacité. J'ai entendu plusieurs fois, les petits barrivants parler de petits chaos. Je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques jours, il ne pleuvait pas à Kérou. Le président Yaïe est venu la pluie à arriver. Vous vous rappelez de ça ? Voilà. Hier, le petit Yaïe est arrivé. La pluie a également arrivé. Je pars de Kérou en vous laissant la pluie. Vous serez abondamment arrosés. Vous aurez la nourriture en abondance. Merci beaucoup à vous, population de Kérou. Merci. Je suis très content et je rendrai compte acquis de droit. Merci infiniment. Merci à vous.